Bonjour à tous. Nous sommes sur le point de terminer notre séjour en France et je voulais simplement prendre quelques minutes pour faire un retour sur les événements des derniers jours. C'était vraiment un honneur pour moi de représenter les Canadiens aux célébrations du centième anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Il s'agit d'un moment décisif de notre histoire où des Canadiens de partout au pays se sont battus côte à Côte. The purpose of this trip was, of course, to commemorate the events of the First World War and the Battle of Vimy Ridge, but I'm pleased to be wrapping up our trip here at Juneau Beach Centre. The men who fought in 1944 were carrying the legacy of those who risked their lives at Vimy Ridge in 1917. Our visit today was a chance for us to honour the 45,000 Canadians who lost their lives in the Second World War and reflect on the last 100 years of service. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé en cent ans. Les avancées technologiques ont complètement transformé notre monde à bien des égards. Les tactiques sur le champ de bataille ont évolué, et les hommes ne sont pas les seuls à se rendre au front pour défendre leur pays. Mais s'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est l'ampleur du sacrifice que les militaires ont fait et continuent de faire lorsqu'ils choisissent de répondre à l'appel. Et surtout, de l'ampleur du sacrifice que font aussi tous les membres de leur famille. My great-grandmother, whom I remember visiting as a little kid at her house in Gibsons, B.C., before she died, had lost her brother in World War I. My grandma would reminisce about the uncle Charlie she had never met, and how his death had left an empty space in her family and in her mom's life. Lance Corporal Charles Evans was born in Verdon, Manitoba. He survived a gunshot wound to the face during the Battle of the Somme, missed Vimy Ridge while recovering, but then returned to the front with a promotion, only to die at Passchendaele, in November 2017, just a few weeks shy of his 29th birthday. Deux décennies plus tard, Jean-Robert Grégoire s'est joint au Voltigeur de Québec le lendemain de son 18e anniversaire en octobre 1939. Après des passages à Valcartier, à Brockville et à Borden, il arrivera en Angleterre en 1943 avec le grade de lieutenant. Il débarquera ici, en Normandie le jour J avec le Régiment de la Chaudière, mais sera tué aux alentours de Caen, un mois plus tard, le 5 juillet 1944. Son neveu Jean, qui deviendrait le père de Sophie, se souvient bien du deuil que la famille a vécu pendant des années à la suite de la mort de leur babie Tante Aimée. Les histoires ne sont pas unique. Ils sont des histoires de famille pour millions de Canadiens, de towns et de cities across notre pays. Les histoires de brave jeunes jeunes qui fought, served and died. Les histoires de ceux qui retournent, qui sont des histoires, qui sont des histoires et invisibles pour le reste de leur vie. Chaque année, des milliers de Canadiens viennent ici et ailleurs à travers l'Europe visiter les champs de bataille des deux grandes guerres pour partager avec leurs enfants leur histoire familiale, pour se souvenir du courage, des contributions et surtout des sacrifices de ceux qui ont servi leur pays et qui ont défendu ses valeurs. Sur la pierre tombale du lieutenant Jean-Robert Grégoire, qu'on s'apprête à aller visiter dans quelques minutes, on peut lire une phrase choisie par son papa. « Soyez brave au foyer, comme nous l'avons été sur les champs de bataille. » De toutes les leçons que mon fils Xavier retiendra de ces deux jours émouvants, j'espère que cette phrase de son arrière-grand-oncle restera avec lui longtemps et avec nous tous. Be as courageous at home as we were on these battlefields. ... ... ... ... ... ...